Alors aujourd'hui, pas de petite chemise un peu affriolante, pas de tasse fun, une tasse un peu chauvine, j'en conviens, avec une bouteille de champagne, ça, ça me va très bien. Et vu que j'avais plus de café, c'est de la ricorée. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, la mi-ricorée. Ah, j'ai oublié de dire bonjour, oh, ouais, mais j'ai la tête. Welcome and Bienvenue, welcome, pour un nouveau Point Lecture. Voilà, là je peux parler maintenant. J'ai abandonné de bons présages de Pratchett et Gaiman, je vais pas passer 100 ans dessus, j'ai été plutôt hermétique à l'humour des deux auteurs. L'histoire m'a pas emballé plus que ça, j'ai lu quand même 100 pages sur un roman qui en fait 430, donc j'ai presque lu un quart. Et j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, donc là on suit deux anges, enfin un ange et un ange déchu, qui sont censés représenter le bien et le mal sur Terre. Il y a une histoire avec l'antéchrist, en gros un enfant qui vient de naître serait le diable, l'antéchrist, et il annoncerait l'apocalypse. Sauf qu'en fait, rien que sur les 100 premières pages où ils essayent de nous présenter l'antéchrist, genre une page sur deux, je comprenais pas trop ce qui se passait. Les deux auteurs partaient dans des digressions, ils essayaient de mettre plein de blagues, plein d'humour et ça me faisait pas rire. J'étais complètement, ouais c'est ça, hermétique, genre ça m'a pas touché. J'ai pas réussi à toujours saisir de qui on parlait, parfois on parlait d'une bonne sœur qui était censée déposer un bébé, mais vu qu'il y a une histoire d'inversion de deux enfants à la naissance, donc l'antéchrist avec un autre gosse, des fois on disait bébé A et bébé B, mais j'avais pas compris qui était le bébé B, et je crois même qu'il y a eu une histoire avec un bébé C, enfin bref. J'ai pas compris le début, j'ai pas spécialement apprécié la manière d'écrire, alors après vu que c'est écrit à quatre mains, est-ce que c'est ça qui a joué, je sais pas, mais ouais, totalement hermétique, ça m'a pas trop plu, alors que j'avais un bon souvenir d'un roman jeunesse de Neil Gaiman. J'essaierai peut-être autre chose plus tard, mais là ça m'a pas, ça m'a pas emballé. Ensuite, donc dans les lectures pas terminées, mais celle-là je l'ai pas abandonnée, je suis toujours en pleine lecture d'une de Frank Herbert, que moi j'ai chez Folio SF, Pocket SF, donc j'en suis à la page 400 sur 880, donc j'en suis un peu moins de la moitié. Et j'aime bien, alors au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, parce que les deux premiers chapitres on nous parle un peu de toutes les planètes, les factions, les espèces de clans, et enfin bref. Sur les deux premiers chapitres c'est vraiment, on envoie plein d'infos alors qu'on n'est pas du tout préparé à l'univers, donc genre je me suis dit, oula, si ça continue comme ça, et que j'arrive à rien identifier, à savoir qui fait quoi, qui est où, ça va être compliqué. Et au final, au bout des deux chapitres, dès le troisième, ça se met en place et on comprend. Mais même si on arrive à comprendre un peu où est-ce qu'on va, j'ai quand même eu du mal à vraiment rentrer dans l'histoire, c'était un peu lent le début. Et en fait là je viens de terminer, alors il y a je crois trois livres dans le roman, enfin en tout cas sur deux, mais j'imagine trois, parce qu'à la fin du premier tiers c'est la fin du livre 1, donc que j'ai terminé, et là vraiment on est rentré dans l'histoire. Donc je pense que jusqu'au premier tiers, j'appréciais ma lecture, c'était intéressant, mais j'étais pas encore à fond dedans, et là je commence vraiment à être bien dedans, sauf que j'arrive pas à lire que ça en fait, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est pas le bon moment, ou est-ce que je suis peut-être pas assez intrigué, intéressé, j'arrive pas à juste lire d'une, donc en fait j'ai entrecoupé de plusieurs lectures, c'est pour ça que j'ai 1, 2, 3, 4 romans à vous parler. J'ai bien envie d'aller au bout, parce que je suis intéressé par le devenir des personnages, même si on imagine bien le chemin que va prendre le personnage principal, et sa destinée, c'est un peu un roman d'apprentissage, parce qu'on suit un gosse qui a genre 11 ans je crois, enfin non peut-être un peu plus vieux, mais un gosse assez jeune dès le début, et avec sa mère, son père, les gens qui gravitent autour, c'est un conflit entre plusieurs planètes, entre plusieurs clans, j'ai l'impression que c'est des clans, mais alors ça pareil, je suis pas trop au fait, il y a genre 2 clans ou 2 familles, les Harakins et les Atreides, alors j'ai pas vu les films, donc je sais pas s'ils ont des particularités physiques spéciales, mais dans le roman il en est pas question, en tout cas pour ces 2 familles là, donc j'ai l'impression que c'est genre 2 familles qui se font la guerre, et en même temps il y a l'empereur, la guilde, les marchands, le peuple du désert, enfin il y a vraiment quand même pas mal de peuples, de familles, de clans, bref. C'est encore assez fouillis dans mon esprit, donc j'espère que vraiment tout va se décanter, ça serait dommage que j'arrive à vraiment tout comprendre sur la fin du roman, là je dis que je comprends pas, je comprends quand même l'histoire, qui fait quoi et qui est qui, qui est où, ça j'ai réussi vraiment à assimiler au bout de 200 pages je pense, et là maintenant je suis vraiment dans l'histoire, bref, donc je continuerai d'une, je pensais faire plusieurs lectures pour le mois de la SF, ça va être compliqué si j'avance à ce rythme là, quoique j'ai une autre lecture SF à vous présenter, et ça me fait une super transition pour vous parler du prochain roman, mais en tout cas je vous reparlerai d'une plus tard. C'est pas très bon l'haricoré. J'ai lu l'anomalie de Hervé Letellier, prix Goncourt 2020, que vous avez dû sûrement voir passer un peu partout, je sais pas quand est-ce qu'a été Hermille Goncourt, en fin d'année dernière ou en début de cette année, je sais plus. Quand je l'ai vu, je me suis pas du tout jeté dessus, quand il a gagné le prix, je savais même pas de quoi parler le roman, j'avais lu vaguement sûrement le résumé en librairie, mais ça m'a même pas branché, en fait il est question de... Alors dans le résumé on nous parle que de... 1, 2, 3, 4, 4 personnages, qui étaient ensemble dans un vol Paris-New York, et leur vie a été bouleversée. Et comme ça en fait le résumé me branchait pas trop, et l'auteur est venu en parler sur Quotidien. Entendre l'auteur parler de son livre, c'est vrai que ça m'a commencé un peu à me titiller, donc j'avais mis une story sur Instagram que j'étais à deux doigts de craquer, et il y a plusieurs d'entre vous qui sont venus me voir en me disant « Oui, vas-y, ça change de tous les précédents concours, c'est vraiment pas mal, essaye, c'est de la... » En fait c'est de la science-fiction, mais c'est pas avoué, dans la quatrième on nous en parle pas, et jusque-là la pub qui en a été faite, ça avait pas été mentionné que c'était de la SF, alors qu'il suffit d'aller voir sur Livre... Enfin moi je suis sur Livre Addict, pas sur Babelio, mais sur Livre Addict on voit dans tous les avis que les gens disent que c'est de la SF, donc si je m'y étais un peu plus intéressé que ça, j'aurais vu que c'était de la SF, bref. Mais d'un autre côté en plus, la science-fiction c'est pas forcément un genre que je lis, donc ça m'aurait peut-être pas plus motivé à le lire, mais là entre l'auteur qui en a parlé, le fait que ce soit le Goncourt, que les gens me disent qu'il était bon, je me suis dit « Bon bah allez, je suis allé en librairie, je sais plus en quelle occasion, et je l'ai acheté du coup. » Désolé, j'arrête de me recoiffer, je vais chez le coiffeur demain, vous êtes ravis de le savoir ? Je sais pas trop quoi dire. J'ai été surpris par plusieurs trucs, j'ai été intrigué par ma lecture, ça a pas été déplaisant de bout en bout, mais j'ai quand même pas mal de choses qui m'ont un peu dérangé. Donc le roman est découpé en trois parties, vraiment presque les trois tiers. Le roman doit faire 300 pages, et il doit y avoir une partie toutes les 100 pages. Et donc dans la première partie, on nous fait un défilé de personnages, et je pense sans mentir qu'il doit bien y en avoir dix, une dizaine de personnages. Et donc chaque chapitre est consacré à la présentation d'un personnage. Donc on nous dit vite fait qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, par qui elle est entourée, et voilà. Donc on a 4-5 pages avec un personnage, puis on passe à un autre, puis un autre, puis un autre, dix fois. Et en fait, les personnages sont vraiment au début, dans cette première partie, dans ces 100 premières pages, rien à voir. On voit aucun lien entre ces gens-là, enfin, on se doute en ayant lu le résumé qu'ils étaient tous dans ce vol Paris-New York à une date précise, mais rien n'a l'air de les rapprocher. Et en fait, on a vraiment, moi j'ai eu l'impression que l'auteur a commencé dix romans différents. En fait, il y a un personnage, c'est un tueur en série, donc on a vraiment tous les codes du thriller ou du policier dans ce chapitre sur le tueur en série, genre par rapport à sa façon d'être, sa façon d'interagir avec les gens, de s'habiller, son métier, etc. Donc là, c'est comme si le premier chapitre, c'était le chapitre sur un tueur en série, donc un roman noir. Puis après, on suit une avocate qui est un peu engagée dans un espèce de combat contre un laboratoire pharmaceutique. Et là, on est tout à fait dans un autre genre avec ce personnage à 100 lieux du tueur en série. Et c'est comme s'il commençait un deuxième roman. Et après, un troisième roman sur une star nigériane, donc du Niger, une popstar de musique qui fait de la chanson et qui est un homosexuel refoulé. Et donc là, on commence un troisième roman et après un quatrième. Et en fait, ça pendant dix, je pense qu'il y a au moins dix personnages, pendant dix chapitres, c'est comme si l'auteur commençait dix romans. La plume change, le personnage change, il s'adapte vraiment au genre qu'il a envie de donner. Donc tantôt du roman noir, tantôt de la romance, tantôt de l'anticipation. Et il utilise dix plumes différentes. Donc ça, j'ai trouvé ça super original, le fait de commencer ces espèces de dix romans différents. Mais d'un autre côté, c'était un peu dur à suivre dans le sens où, enfin, c'était pas dur à suivre, mais on se demandait est-ce que ça allait aboutir à quelque chose, qu'est-ce que ça allait faire. Donc c'était un peu fastidieux. Je lisais deux chapitres et vu que les deux n'avaient rien à voir et que c'était complètement différent, je me lassais un peu puis je reposais le roman et je faisais autre chose. Donc le premier tiers, ça a été un peu compliqué et je me suis même posé la question est-ce que je vais continuer parce que c'était quand même assez absurde et assez loufoque. Sur ce procédé de commencer dix romans différents avec dix personnages bien classiques, bien clichés un peu, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ah oui, c'était un peu absurde dans le sens où c'était quand même des personnages assez caricaturaux, assez clichés qu'on a déjà vus dans d'autres romans. Donc c'est pour ça que je me disais si c'est juste écrire pour se donner un peu un genre, essayer de faire quelque chose de nouveau et d'original et qu'au final ça mène nulle part, je vois pas l'intérêt. Mais bon, j'ai quand même continué ma lecture. Et donc dans le deuxième tiers, on apprend qu'effectivement ils étaient tous ces personnages dans le même avion entre Paris et New York. Je ne spoil rien, c'est marqué vraiment dans la... Je vous dis, c'est le peu d'infos qu'on a dans la dernière découverte, dans la quatrième découverture, c'est que tous ces personnages étaient dans le même avion Paris-New York. Et donc à ce moment-là, on est vraiment dans le cœur de la SF parce que c'est là qu'on apprend l'événement de science-fiction qui fait que ce roman est un roman de science-fiction. Donc ça serait dommage que je vous le dévoile, mais franchement, ce n'était pas quelque chose de très original. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans des films, qu'on a déjà vu dans certains livres. Ça ne m'a pas bluffé et même je m'en étais douté qu'une fois que j'avais compris que tous ces personnages étaient dans un même avion, on se doute un peu facilement de ce qui va se passer. Bref, je n'en dis pas plus si certains veulent le lire, mais vous n'attendez pas à de la grosse science-fiction super novatrice, pas du tout. Du coup, dans ce deuxième tiers, ces gens se rencontrent et interagissent un peu entre eux, mais même pas tant que ça. Et là, à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression de voir le film 2012. Vous savez, ce film qui parlait de fin du monde avec des catastrophes naturelles. Et là, c'était un peu ça, genre le commandant de bord qui disait « Mayday, Mayday, tour de contrôle, on va atterrir. » Et puis l'autre qui disait « Mais non, mais blablabla. » Et c'était vraiment un scénario de film catastrophe comme il en passe sur W9 ou NT1 tous les jours de la semaine. Et du coup, je n'ai pas trouvé ça super... Déjà, ce n'était pas original et puis du coup, ça ne m'a pas trop plu. Par contre, ce deuxième tiers, je l'ai lu assez rapidement parce que du coup, ça, ça fait vraiment film d'action, scène d'action. Il se passe plein de trucs à la suite. On en apprend un peu à chaque fin de chapitre. Donc, ça m'a donné envie de continuer et de lire vite même si c'était un peu fastidieux et pas ouf. Et après, dans le troisième tiers, on suit tous les personnages après cet élément de science-fiction, après ce qui s'est passé pendant ce vol-là. Donc, ça se passe, je crois, quelques mois plus tard. Vous voyez ce mec qui n'a absolument aucune humeur. Ce bouquin, je l'ai lu il y a une semaine et j'en ai déjà oublié la moitié, mais presque. Mais en vrai, ça me fait ça même avec des livres que j'aime bien. J'ai beau aimer un livre, au bout d'un mois, je suis incapable parfois de redire ce qui s'est passé dans le livre tout en sachant que je l'ai beaucoup aimé. bref. Et donc après, on suit tous ces personnages et on voit comment ils ont évolué, comment ils ont appris à vivre ou à ne pas vivre avec ce qui leur est arrivé, comment la société interagit un peu avec cet élément de science-fiction parce que c'est un élément qui est révélé à la société que les gens sont au courant, qu'ils l'apprennent dans les journaux, à la télé. donc tout le monde est au courant de ce qui a pu arriver et on voit un peu comment toute la planète en fait vit avec ça et est-ce qu'on va devoir faire avec ou pas. Et donc là, c'était un peu plus intéressant dans cette troisième partie. Donc c'est pour ça que ma lecture n'était pas phénoménale mais je n'ai pas détesté non plus parce que j'ai bien aimé les quelques procédés d'écriture que l'auteur utilise même si parfois c'était un peu en mode et vice-versa des inconnus. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson mais allez écoutez cette parodie des inconnus et vice-versa. Une chanson un peu loufoque et barrée et là c'était un peu ça parfois c'était un peu trop absurde, un peu trop tiré par les cheveux j'ai envie de dire mais je l'ai quand même lu avec plus ou moins d'intérêt. Je suis content de l'avoir lu et je suis content que le prix Goncourt pour une fois récompense un genre qui n'est pas forcément le genre de la maison. c'est pas de la plume blanche 100% même si l'auteur fait partie du groupe de lecture enfin du groupe d'écriture ou je ne sais pas trop de ce regroupement d'écrivains qui s'appelle Loulipo c'est très mignon par contre Loulipo groupement d'écrivains qui s'imposent des contraintes pour écrire donc c'est des des genres d'exercices comme Georges Pérec ou je ne sais plus comment s'appelle l'auteur qui a écrit un roman sans la lettre E la disparition et donc c'est un confrère de Hervé Letellier et donc en fait c'est ça leur procédé d'écriture c'est qu'ils s'imposent une contrainte qu'ils doivent suivre pendant tout le long de leur écriture et parfois ça se sent moi j'ai trouvé dans l'anomalie qu'il s'est imposé peut-être plusieurs contraintes alors je ne les ai peut-être pas toutes repérées je suis allé voir sur le site de Loulipo parce que toutes les contraintes d'écriture sont répertoriées et donc j'en ai vu quelques-unes et je pense qu'il en a peut-être un peu abusé parfois ce qui fait aussi qu'on a vraiment l'impression de lire un exercice de style un exercice de genre par moment que c'est un peu capillotracté parfois on sent que la forme a pris le dessus sur le fond selon moi bref voilà c'était ma critique de l'anomalie de l'hôtelier pas une lecture dégueulasse mais pas la lecture de l'année mais 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 ensuite j'ai lu l'autre Rimbaud de David Lebailly chez l'Iconoclast je voulais juste souligner que je dis toujours que Galmeister et Totem font un beau travail et un magnifique travail éditorial mais je trouve que chez l'Iconoclast c'est super joli en général les couvertures sont très belles j'aime beaucoup ce qu'ils font là aussi avec ce petit motif l'objet livre est pas mal il est un peu carré bref je m'extasie sur l'objet en tant que tel mais même si j'y accorde pas trop d'importance je trouve que c'est un beau travail éditorial comme Galmeister et Totem j'aime bien les éditions Iconoclast voilà pourtant j'en ai pas lu beaucoup j'ai lu La vraie vie de Adèle Diodionnet mais je l'ai lu en poche donc c'était plus chez l'Iconoclast bref donc dans ce roman de David Lebailly l'autre Rimbaud on va suivre la vie de Frédéric Rimbaud qui est le frère aîné de Arthur Rimbaud et qui a été un peu oublié effacé renié de l'histoire de la famille et j'ai trouvé super intéressant que l'auteur se concentre ses recherches sur ce frère effacé et renié donc le roman est en deux parties il y a des chapitres où on suit vraiment le travail de recherche de l'auteur quand il s'est déplacé à Charleville la ville natale des frères Rimbaud quand il a consulté les archives de certaines villes les correspondances entre la mère et le fils etc et des scènes que l'auteur imagine à partir de son travail de recherche et donc j'ai bien aimé cette construction en deux parties je n'ai pas grand chose à en dire parce qu'au final c'est quand même un travail de recherche c'est de la biographie un peu fictionnelle donc parfois on peut se demander qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui fait partie de la fiction et de la mythologie rambalienne mais sinon j'ai trouvé ça assez intéressant on en apprend un peu plus sur Rimbaud sur ce qu'il a fait vivre à ce frère comment la mère surtout la mère prend une place très importante qui était très présente dans la famille un peu oppressante par rapport au devenir de ses enfants elle avait une idée très fixe de ce qu'elle voulait pour chacun d'entre eux et quitte à les orienter avec force et se battre avec justement Frédéric Rimbaud qui lui avait décidé de ne pas emprunter la voie voulu par sa mère et c'est aussi le seul des enfants qui continuait à parler au père qui avait abandonné la mère enfin ils ont divorcé sans divorcer parce que ça se faisait pas à l'époque mais qu'ils se sont séparés ils se considéraient chacun comme veuf ou veuve et c'est le seul qui a continué à entretenir une correspondance avec son père et sa mère l'a su donc ça a aussi sûrement joué sur les relations très tendues entre Frédéric Rimbaud et sa mère donc j'ai bien aimé après c'est sûrement mon côté mon côté voyeur j'aime bien ces petites incursions dans les dans les grandes familles chez les grands génies les grands poètes les grands auteurs etc donc du coup j'ai bien aimé rentrer dans la famille et voir un peu ce qu'on disait d'eux c'était intéressant puis ben voilà en fait c'était très bien écrit pas de chichi pas de fioritures très informatif ça m'a donné envie de relire Rimbaud parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas lu Rimbaud par peut-être le bateau ivre que j'ai dû lire en le voyant passer quelque part mais ça fait longtemps que j'ai pas lu Arthur Rimbaud donc je m'y remets très bien ensuite j'ai lu La vie en chantier de Pete Fromm chez Galmeister Totem celui-là je l'ai vu passer sur Instagram il vient de sortir je crois que c'est la dernière sortie de la collection le résumé me tentait beaucoup parce qu'en fait il n'y a pas grand chose dans le résumé et donc on sait juste qu'on va suivre un couple un jeune couple qui veulent avoir un enfant enfin qui ont un enfant et qu'au moment de l'accouchement la femme meurt et du coup le père se retrouve seul à élever le bébé né donc ça m'attirait bien je me disais que ça allait être assez triste et je sais pas pourquoi ça m'a donné envie de lire ce roman et au final pas du tout enfin pas du tout c'est toujours un peu triste quand la mère meurt et qu'elle voit pas son enfant et que le mari se retrouve seul à vivre avec le bébé mais j'ai pas trouvé le roman larmoyant ou mélodramatique ou c'était vraiment pas de tire-larme donc on passe un peu dans toutes les phases du deuil je ne les connais pas je ne suis pas psychologique psychologue donc il y a le déni la colère etc on les voit un peu toutes évoluer parce qu'en fait on suit le père et l'enfant sur un peu plus d'un an et demi je crois 500 jours jour 509 ouais c'est ça donc sur 500 jours on suit le père et l'enfant et donc on voit un peu comment le père évolue comment il fait pour vivre avec donc il y a des personnages des personnages secondaires qui prennent une place importante dans la vie du dans la vie du père il y a son meilleur ami qui est très présent qui est là avec lui dès le début et qui va rester avec lui tout le long du roman il y a la mère de la jeune femme qui décède qui prend une place importante aussi dans la vie du monsieur et la baby sitter qui l'embauche parce que il n'a pas le choix de travailler et de devoir gagner de l'argent pour élever sa fille donc du coup il prend une baby sitter au bout d'un moment et donc j'ai trouvé ce roman très lumineux plein d'espoir les personnages je les ai trouvés super attachants le père le bébé qui était trop mignon alors qu'il n'a même pas un an donc ça reste un bébé parfois je me suis dit je ne suis pas sûr qu'un bébé à un an puisse faire ça mais ça c'était un des points noirs que je me suis un peu posé des questions je n'ai jamais eu d'enfant mes frères et soeurs en ont donc je suis tonton mais je ne suis pas là tout le temps lors de la première année avec eux donc je ne sais pas trop ce qui est vrai ou probable pour un enfant de un an je ne sais plus ce que je disais donc le père est super attachant l'enfant la grand-mère le meilleur ami aussi c'est vraiment cette relation d'amitié entre le père et son meilleur ami qui était vachement touchante et donc du coup j'ai bien aimé les personnages j'ai bien aimé l'intrigue même si au final on voit très vite ce qui va se passer enfin moi dès les premières pages je me suis douté d'un peu la tournure des événements et du coup c'est pour ça que je me suis en fait quand je l'ai terminé j'étais assez enthousiaste et puis maintenant avec là je l'ai fini il y a deux jours non hier puis là avec le recul de ce matin je me suis dit bon c'était bien mais en fait c'est vrai que j'avais presque tout deviné dès le début mais c'était quand même une bonne lecture très touchante très lumineuse pleine d'espoir par contre j'ai remarqué à mon avis quelques soucis de traduction j'ai eu du mal parfois avec les dialogues quand ils parlaient je relisais plusieurs fois les dialogues en me disant mais qui dit quoi à qui et je pense que c'est la traduction qui a fait ça et même parfois sur des questions de genre de pronoms entre il ou elle etc j'ai l'impression qu'il y avait quelques fautes alors après je ne sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça si je me fais des films mais comparé à d'autres Galmeister Totem que j'ai lu là il y a parfois vraiment des moments où j'ai relu mais pas que dans les dialogues même dans le reste du roman où j'ai relu plusieurs passages en me disant il y a quelque chose qui cloche c'est bancal donc je pense qu'il y a quand même quelques coquilles de traduction dans le roman mais ça ne m'a pas gêné plus que ça c'est juste par moment où je me suis dit que c'était un peu bancal et ça m'a fait un peu sortir du roman mais ce n'est pas non plus horrible j'ai déjà lu bien pire en erreur de traduction ça ne sera pas la lecture de l'année si vous avez peur de le lire en pensant que ça va être trop triste trop dramatique trop tire-larme n'ayez pas peur parce que bon même si vraiment le thème principal c'est forcément triste une mère qui meurt ça apporte pas de la joie mais c'est sympa après en plus le père a un métier plutôt cool il est menuisier donc il crée des portes il crée des meubles il y a tout le langage du bois de sa relation avec les meubles avec le bois avec le travail manuel qui est assez intéressante c'est du gallmeister c'est du totem donc il y a une place de la nature qui est assez importante et notamment de l'eau et ça c'est les scènes les plus belles enfin c'est les scènes que j'ai trouvé les plus belles où c'est quand les personnages allaient à la mer ou à la rivière ou dans un lac enfin il y a pas mal de scènes qui se passent dans l'eau dans la nature et ces scènes étaient super belles vraiment on voit enfin j'imaginais super bien j'imaginais les personnages c'était limite cinématographique je ressentais les sensations du père avec son enfant dans l'eau et j'ai trouvé ces scènes magnifiques et en plus c'est des scènes clés dans le roman à chaque fois qu'il y a cette sortie vers la mer vers la nature vers l'eau c'est des scènes très importantes pour les personnages du roman donc j'ai trouvé ça super chouette et donc voilà des thèmes qu'on voit pas souvent père menuisier qui crée des meubles en bois de lui-même pareil même ce thème du père qui doit élever son enfant seul c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup lu donc c'était assez sympa de lire une histoire comme ça donc une bonne lecture en soi mais prévisible et avec quelques couacs de traduction non mais toujours plus moi comment je mets ma main bref et je me dépêche parce que j'ai ma copine Virginie qui doit commencer un live elle a dit entre 17h et 17h30 et du coup j'aimerais bien ne pas louper le live et Virginie de la chaîne Total Ibrune je vous la mettrai en barre d'infos elle est un peu comme moi elle lit de tout très éclectique dans ses goûts de lecture elle a quand même elle préfère le polar le policier le thriller le sanglant l'hémoglobine le gore mais elle lit de tout notamment de la fantasy aussi entre autres donc bref je vous mettrai son compte si vous voulez aller la voir une chaîne très sympa et une personne très sympa également pour le peu qu'on sait parler par commentaire interposé ou live interposé non ça c'est ma lecture en cours Kim Ji-yung né en 1982 enfin je dis lecture en cours j'ai lu 20 pages donc je vous en parle pas je vous en parlerai dans le prochain point de lecture c'est très court ça fait 100 pages c'est de la littérature coréenne une autrice coréenne sur une femme coréenne j'ai un peu du mal dans les 20 premières pages parce qu'on a plein de prénoms en coréen et je suis pas du tout habitué au prénom coréen donc je sais pas de je sais pas trop qui est qui j'ai un peu du mal à m'y retrouver pour l'instant et j'ai un dernier livre à vous parler oh merde le con j'avais oublié désolé Virginie si je suis un peu en retard à ton live le dernier livre que je vais vous parler je vais vous mettre la couverture où ça ? ici comment je fais ? attends je voulais faire je vais vous mettre la couverture juste là donc le dernier livre dont je voulais parler c'était Qui a tué mon père de Edouard Louis que je vous affiche ici parce que je l'ai lu en numérique donc j'ai un peu de mal avec l'auteur Edouard Louis je pourrais en reparler dans une autre vidéo parce que là je vais je compte lire bientôt son dernier qui est Combat et métamorphose d'une femme je crois bref il a écrit 4 romans pour l'instant en finir avec Eddie Belgel Histoire de la violence qui a tué mon père et Combat et métamorphose de la femme donc j'ai lu les deux premiers en finir avec Eddie Belgel et Histoire de la violence et j'ai un peu du mal avec la thèse de l'auteur avec sa façon d'écrire il parle beaucoup donc de lutte de classe parce qu'il a été élevé enfin il a grandi dans un milieu très pauvre du nord de la France et il a fait des études et il est arrivé à Paris et il est devenu l'auteur qu'on connait un peu le génie des temps modernes enfin bref donc il écrit beaucoup sur la lutte des classes sur l'homosexualité parce qu'il est homosexuel sur ce rapport d'ailleurs entre identité sexuelle identité sociale etc bref je suis un peu brouillon et un peu bref parce que j'ai toujours peur avec cet auteur de faire des erreurs je suis pas super bien calé en sociologie ou quoi et du coup c'est quand même assez sociologique et politique ces oeuvres je trouve donc c'est un peu casse gueule et j'ai pas envie de dire des bêtises donc je vais essayer de m'en tenir à ce que je sais et ce que je comprends pareil parce que parfois j'ai l'impression de ne pas comprendre ou peut-être de passer à côté de certaines choses et ce qui m'a beaucoup gêné dans les deux premiers tomes enfin dans ces deux premiers romans en finir avec Eddie Belgel et Histoire de la violence c'est que j'ai trouvé que c'était très égocentré après d'un côté j'ai envie de dire c'est quand même des oeuvres donc en finir avec Eddie Belgel auto-fictionnel et le deuxième non pas comment on dit c'est pas auto-fictionnel mais auto-biographique fiction enfin c'est de l'auto-biographie mais il dit qu'il mêle un peu de fiction enfin déjà j'aime pas trop cette ce truc de c'est ma vie mais en même temps je dis pas trop que c'est ma vie mais un peu quand même enfin beaucoup jusqu'à quelle mesure on sait pas trop sur quel pied danser avec lui donc moi pour moi j'ai l'impression c'est vraiment de la biographie mais l'auteur il dit parfois que c'est fictionnel mais que c'est quand même inspiré de sa vie donc je sais pas trop en fait et peut-être que j'ai pas assez lu sur le roman pour me faire une idée donc ce côté où je parle de moi mais sans dire vraiment que je parle de moi ça me gêne un peu et de fait c'est pour ça que peut-être je trouve que c'est trop narcissique et égocentrique mais si en même temps c'est une autobiographie ou un texte biographique c'est forcément il parle de lui parce que le texte est centré sur lui mais je pense que je trouve qu'il y a des auteurs qui arrivent à parler d'eux et de leur vécu sans pour autant se remettre tout le temps au centre du sujet et remettre le même sujet sur la table et lui j'ai l'impression qu'il tourne en boucle sur sa sexualité le fait que ça l'a conditionné et que ça le fait devenir la personne qu'il est et que c'est pour ça que sa famille ne le comprend pas et c'est ça qui me gêne beaucoup c'est sa relation avec sa famille où dans les deux premiers romans qu'il a écrits je le trouvais très négatif très incisif avec sa famille et avec les classes populaires en général et moi l'impression que j'ai eu quand je l'ai lu c'est que j'avais l'impression de lire je suis l'élu j'ai réussi à m'en sortir et alors peut-être que je suis pas du tout dans le vrai par rapport à ses intentions et peut-être que j'ai pas du tout compris le roman c'est pas impossible je suis bête parfois parfois pas tout le monde mais c'est l'impression que j'ai eu avec lui enfin je trouve ça un peu putassier envers les classes populaires envers les classes sociales parfois il fait parler sa mère sa soeur et il leur donne toujours vraiment enfin on sent un peu du dédain dans la façon dont elle parle alors ouais je sais pas je sais pas trop sur quel pied danser bref revenons-en à celui que j'ai lu combat et métamorphose du père non qui a tué mon père celui-là m'a peut-être un peu réconcilié avec l'auteur où je l'ai trouvé moins cassant et moins incisif en faire sa famille mais j'ai toujours le problème de là il écrit un livre donc qui a tué mon père où il parle de son père il parle des classes populaires de ces gens qui se tuent à la tâche dans des usines et qui qui n'ont pas eu de chance dans leur vie et qui n'ont pas eu les clés de s'en sortir enfin pas eu la possibilité de s'en sortir donc je trouvais ça très louable comme livre ce que j'en retiens à la fin c'est qu'il a parlé un peu de son père mais qu'il a pas pu s'empêcher de parler de lui de parler de raconter certaines scènes qu'il a vécues avec son père et que comment son père la regarde à ce moment-là ce que son père a pensé ce que son père et en fait ça m'a gêné parce qu'on nous parle d'un roman sur le père et les classes populaires et au final les seuls trucs que moi j'en retiens c'est les scènes avec Édouard Louis qui est Édouard Louis encore une fois il nous claque qu'il est homosexuel alors oui je comprends qu'il faille en parler je suis le premier à en parler sur la chaîne je parle presque dans chaque roman dans chaque vidéo que je fais je parle d'un roman où il est question d'homosexualité mais j'ai l'impression qu'il se définit beaucoup par rapport à sa sexualité et c'est peut-être quelque chose qui me gêne ou je sais pas enfin bref j'ai vraiment un rapport compliqué donc j'ai trouvé ça le propos du livre plutôt intéressant plutôt louable le fait de parler de ces classes populaires qui bien qu'on veuille nous dire qu'elles peuvent s'en sortir certaines n'ont pas en fait ne peuvent pas s'en sortir et même si on essaye de nous faire croire et de nous dire que oui les politiques tuent ces gens-là enfin en tout cas les tuent mais à petit feu ou les empêchent de vivre décemment et ça je trouve ça très louable mais j'en ai marre de toutes les deux pages moi je suis homosexuel puis quand j'étais petit une fois j'ai mis une perruque et mon père il m'a regardé et il a pas aimé que je mette une perruque et oui bah écoute voilà c'est bien mais c'était pas ça ton livre à la base enfin c'est pas pour ça que moi je l'ai lu donc enfin je dis ça je suis même pas sûr qu'il parle d'une perruque mais il y a une scène un peu enfin il y a un moment dans le roman où il parle un truc dans le genre et ça m'a complètement fait sortir du propos et j'ai pas trouvé ça très ouais très justifié quoi bref donc du coup pourquoi j'ai lu ce roman parce qu'il a sorti donc un peu le même roman mais sur sa mère parce que je crois que le nouveau combat et métamorphose de la femme parle de sa mère et j'ai envie de le lire parce que parce que ça m'intéresse et vu que j'avais pas encore lu celui sur son père j'ai lu celui que j'avais en numérique je l'ai lu puis je vais sûrement lire la semaine prochaine celui sur sa mère c'est des cours c'est des essais ça fait à peine 100 pages je crois même pas je crois que qui a tué mon père en liseuse ça fait 40 pages sur les liseuses il faisait 41 pages donc bref voilà c'est très court donc je vais lire le prochain prochainement et je vous en parlerai dans le prochain point lecture j'essaierai d'être peut-être un peu plus cadré sur mes idées c'est vrai que là j'avais pas du tout pensé à ce roman et que j'avais oublié qu'il fallait que j'en parle et j'aimerais bien être un peu plus précis peut-être dans ce que je vais en dire donc j'en reparlerai prochainement pour ma part je vais aller voir le live de ma copine Virginie je vous souhaite de bonnes lectures de bonnes découvertes et comme d'habitude d'être heureux alors là